Quand Emma Lavigne m'a invité il y a un an à la Biennale de Lyon, j'étais juste en train de développer les toutes premières œuvres et installations sonores du type qui maintenant sont visibles à la Biennale. C'est une œuvre qui s'appelle Flügelkreisen, Élise sonore, qui est une œuvre qui est composée de tubes qui sont fixés sur un moteur rotatif. Grâce à ce moteur qui va se mettre doucement en rotation, l'air va circuler dans ces tubes dans lesquels j'ai introduit deux excitateurs d'air qui produisent du son. Ce son va se transformer dans l'accélération du moteur. Grâce à cette accélération, les tubes, elles, vont aussi se lever jusqu'à un point presque de rupture, de très grande vitesse, qui va rechuter par la suite. Donc vous pouvez vous imaginer à quel point j'étais heureuse quand Emma Lavigne m'a proposé le silo au saune, puisque sa forme ronde, tubulaire, correspondait au fond parfaitement à l'œuvre que j'allais mettre en place, à sa rotation, à le dessin du disque et du cercle qu'il compose. Et du coup, j'ai pu mettre à l'échelle de cet espace cette œuvre, et en même temps exploiter toute la résonance, toute la sonorité de cet espace, et de le rélever par le son. Sous-titrage Société Radio-Canada